Cette journée internationale pour les réfugiés vient au moment où les réfugiés en général et en particulier les réfugiés qui se trouvent dans les cas de réfugiés dans les pays de Gralak sont dans une situation très déplorable où nous pouvons citer quelques cas malheureux. Au Malawi par exemple, dans ces derniers jours, au CBH Bika, nous avons donné un rapport où les réfugiés qui se trouvent dans les villes ont été refusés de vivre dans les villes et ont été obligés d'être embarqués vers le cas des réfugiés, de quels cas ne sont pas à mesure d'accueillir ou de contenir le nombre de réfugiés que nous avons signalé. Nous signalons aussi le cas de la Tanzanie où les réfugiés se sont vus refusés de se faire soigner, refusés d'aller faire les activités quotidiennes, des champs. Ils se sont vus même refusés aux enfants d'aller à l'école dans une seule situation qui dit que lorsque nous les refusons, ces droits ou ces avantages, ils seront obligés de rentrer obligatoirement. Alors que dans le contexte de tripartite, c'était convenu que les réfugiés rentrent volontairement. Nous citons aussi le cas de l'Ouganda où dans moins de 18 mois, nous avons enregistré 11 réfugiés tués d'une façon arbitraire. Et très récemment, il y a eu le 12e du nom d'Alexis Nimoubonna qui a été tué. Dans tous ces contextes, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de justice en faveur de ces réfugiés. Aussi, cette Journée internationale des réfugiés vient au moment où, dans presque tous les camps des réfugiés, on assiste à une diminution progressive de vivre pour les réfugiés. C'est dans ce contexte que nous demandons aux organisations internationales en charge des réfugiés de chercher les moyens de toquer sur toutes les portes pour rehausser la situation quotidienne des réfugiés. Nous demandons aussi à ces pays qui hébergent les réfugiés de revoir le contexte sécuritaire en faveur des réfugiés. Parce que, dans le statut de Genève signé en 1958, lorsque les réfugiés sont dans ton pays, c'est le pays qui est responsable de la sécurité, bien sûr en partenariat avec les organisations responsables. Nous demandons alors à ces pays d'essayer quand même de réduire, voire de diminuer les cas les plus dangereux de la situation des réfugiés. Nous demandons aussi au RACL d'essayer de collaborer avec ces pays pour que la sécurité des réfugiés soit assurée. Je vous remercie.